Mon excellence, alors on a une petite habitude, une petite tradition, je dirais, lorsque l'on découvre son excellence ou qu'on fait un atelier de deux jours sur le mode opératoire, de ramasser tout ce qui a été dit, de synthétiser dans une phrase qui n'est pas… La phrase, si vous voulez, ce n'est pas l'excellence en elle-même, la phrase c'est juste une manière de synthétiser, assez facile à mémoriser et qui en dit assez pour se faire une représentation assez claire et assez synthétique et assez concise de notre excellence. Donc la phrase qui a été mise en évidence lorsque j'ai… J'ai fait cet atelier de deux jours avec Joël Guillon, qui est l'inventaire du modèle, ce génie français qui est l'inventaire du modèle. Ce qui a été mis en évidence, c'est que j'ai l'art de révéler l'essence de la connaissance. Donc l'art de révéler l'essence de la connaissance, l'essence dans le sens de l'essentiel de la connaissance. Alors bien évidemment, ce n'est pas toute la connaissance, il n'y a vraiment que deux types de connaissances qui sont vraiment mes sujets phares. Le premier type de connaissance, c'est la connaissance de soi et le deuxième, c'est la connaissance de la transcendance. Alors on peut y mettre ce qu'on veut, il y en a qui mettent Dieu, il y en a qui mettent l'univers, il y en a qui mettent le mystère de ce qui est plus grand que nous. Peu importe, l'essentiel c'est que ce qui est transcendant, c'est-à-dire ce qui dépasse la matérialité, ce qui dépasse notre monde physique, ce qui peut dépasser aussi l'entendement et la raison. Et mon objectif déclencheur, c'est de permettre à tout un chacun d'opérer une réconciliation avec soi, avec le monde et avec le mystère de ce qui est plus grand que nous. Merci. Merci.